... Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, dans votre émission Soeco, on va parler de vos impôts. Vont-ils augmenter ou diminuer en 2019 avec la suppression progressive de la taxe d'habitation, le prélèvement à la source ? Qu'est-ce que ça va changer ? C'est la question que vous allez poser à vos invités ce soir, Nicolas César. Tout à fait, Raphaël, parce que c'est une question qui nous intéresse tous, évidemment. On nous dit aujourd'hui, le gouvernement nous dit, voilà, on supprime la taxe d'habitation progressivement à 80% des personnes et peut-être même à tout le monde en 2022. Concrètement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, la taxe d'habitation avant cette suppression, justement, a déjà augmenté, notamment les taxes foncières aussi dans un certain nombre de communes qui se sont dit, on va anticiper avant d'avoir des pertes, justement, de revenus pour nous et pour le trésor public de la commune. — Ça, le contribuable n'était pas préparé à cette augmentation de la taxe d'habitation. — Ni les communes. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas réellement comment, justement, va se faire la compensation. Donc on va en discuter ce soir avec l'adjoint en finance de la mairie de Bordeaux, Nicolas Florian, et avec aussi le représentant du syndicat majoritaire des impôts, ici, localement, qui est justement Solidaires Finances Publique 33. Et donc ils vont nous dire, voilà, quelle est leur vision, quelles sont leurs attentes à la fois côté collectivité, mais aussi côté syndicat, parce que ce sont des réformes qui sont compliquées à mettre en place. — Voilà. Ce sera donc tout à l'heure sur TV7 dans Soéco, ce débat autour des impôts. Et puis avec notre invité sur ce plateau, on va parler apprentissage, une voix qui séduit de plus en plus. Mais pourtant, près de 280 entreprises girondines cherchent encore des apprentis. On en parle dans un instant avec le directeur de l'Institut des métiers de l'artisanat de Bordelac. Et ce soir, votre émission « Mode d'emploi » vous emmène à Saint-Médard-des-Rangs pour vous faire découvrir la production des petits basques, ces yaourts caillés au lait de brebis, dont le pot est célèbre dans notre région, notamment grâce à sa forme tronconique inversée. Cette entreprise bordelaise, ouverte fin des années 1950, est leader sur le marché du yaourt au lait de brebis. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Nouvelle réunion autour de l'avenir de l'usine Ford Blanquefort. Aujourd'hui, le plan de reprise du belge Punch était présenté au préfet de la région. Et malgré les réticences de la direction de Ford, les discussions sont toujours en cours. Une reprise qui permettrait de sauver 400 emplois sur le site girondin. C'était il y a trois ans, une collision entre un quart de tourisme et un poids lourd tuait 43 personnes à Puisseguin en Gironde. Trois ans plus tard, les victimes sont toujours dans l'attente. L'instruction attend toujours la fin des expertises. Aller à l'aéroport en tramway, ce sera peut-être possible d'ici trois ans. Une enquête d'utilité publique est en cours. Elle doit rendre son verdict ce jeudi. Un projet largement plébiscité par les usagers qui dénoncent le manque d'accessibilité vers l'aéroport de Mérignac. La météo avec un temps identique à celui d'aujourd'hui ce mercredi frais le matin. Mais un grand soleil qui réchauffe l'atmosphère dans l'après-midi est température maximale comprise entre 19 et 21 degrés. Mais d'abord ce nouveau rebondissement dans la vente du club des Girondins de Bordeaux. La finalisation du rachat AM6 par les Américains de GACP devait avoir lieu ce mardi à Paris. Elle a finalement été repoussée de 15 jours. En cause, un problème d'ordre technique, les fonds n'étant pas mis à disposition. Un report qui vient confirmer les rumeurs faisant état des difficultés de GACP à boucler son tour de table financier. Pour Nicolas Taverneau, le président du directoire de M6, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La vente ne serait pas remise en cause. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à nos confrères de France Bleue Gironde ce matin. Et puis un projet de reprise qui continue de faire des remous. La société belge Punch présentait cet après-midi son plan de reprise de l'usine Ford de Blancfort au préfet de la Gironde. Une reprise que refuse en l'état le constructeur automobile. Les discussions sont pourtant toujours en cours. Le préfet de la Gironde a assuré que le dossier de Punch était solide et étayé. Mais la reprise dépend aujourd'hui de l'attitude de Ford écoutée. Maintenant tout n'est pas réglé. La balle est dans le camp de Ford. Il lui reste à accepter le plan qui a été proposé par Bruno Le Maire que nous affinons en ce moment. La réponse ne nous est pas connue. Donc au travers de vous je m'adresse à la société Ford. Il y a une reprise sérieuse à Bordeaux. Il y a une reprise qui est financée par non seulement l'entreprise qui reprend, ça c'est bien normal. Mais également par la mobilisation de l'état et des collectivités publiques. Donc ce serait une véritable trahison si demain Ford quittait la région sur de mauvaises raisons. Ce plan de reprise qui permettrait de sauver 400 emplois sur le site Girondins actuellement menacé de fermeture. Un espoir auquel veut croire la mère de Blancfort, Véronique Ferreira. Et pour elle Ford devra cependant accompagner Punch durant une période de transition. Écoutez. C'est une attitude qui est franche. Et comme j'avais l'habitude de répéter que Ford était des menteurs, je trouve qu'ici il y a quand même une sacrée différence. Maintenant ce n'est pas terminé. Il y a des choses à négocier. Il faut d'abord que Ford fasse son travail et prenne ses responsabilités. Ça c'est absolument essentiel. Si on n'a pas ça, on ne s'en sortira pas. Donc c'est à eux maintenant à prendre leurs responsabilités. Et puis Punch doit encore négocier un certain nombre de choses. avec les organisations syndicales. Mais je pense qu'il y a une direction possible. Si Ford fait ce qu'il faut. On est sur des questions d'assurer la période de transition au moment de la reprise. Voilà. Ça c'est quelque chose de très important. Et ça se joue sur combien de temps ça la période de transition ? La période de transition se jouerait sur une période de 2 à 3 ans. Pour Philippe Poutou, délégué CGT à l'usine Ford de Blancfort, si ce plan n'est pas parfait, il faut cependant continuer les discussions pour sauver le maximum d'emplois sur le site et obtenir des garanties notamment sur le salaire. Écoutez. Sur les salaires, nous on a dit pour l'instant. D'abord nous si on nous demande l'avis maintenant hors de question qu'on nous pique nos RTT et qu'on s'attaque nos salaires, l'idée c'est tout simplement qu'il est hors de question que des salariés payent la note de la reprise. Voilà, donc il y a à Ford de payer, à Pinch de payer aussi s'ils veulent reprendre l'usine. Donc ça c'est ça qu'il faut qu'on discute. En tout cas nous on est sur cette position-là. Maintenant le truc aussi qui est un peu bizarre c'est que la seule chose qui serait un peu claire dans l'histoire de la reprise c'est que nous on perdrait du salaire donc ça ne peut pas le faire. Il faut qu'on arrive à discuter des engagements de Ford, des engagements de Pinch et puis des exigences de l'État par rapport à ce qui va se passer. Donc il faut d'abord discuter de ça et après on verra un peu plus sereinement les conditions un peu plus précises de la reprise au niveau social. En tout cas ce qui est sûr c'est que nous par avance il est évident qu'on ne va pas dire mais bien sûr piquez-nous l'ouverteté on s'en fout quoi. Voilà les syndicats de Ford Blancfort qui ont prévu de manifester demain à 13h place de la République à Bordeaux. Dans le reste de l'actualité une interpellation suite aux échauffourées à la foire au plaisir ce week-end. Une bagarre a éclaté dimanche en plein milieu de la fête foraine. Un adolescent de 17 ans originaire du Hayan a été placé en garde à vue. Il lui est reproché d'avoir jeté une pierre sur des policiers. Le jeune homme sera convoqué prochainement devant un juge des enfants. Et un triste anniversaire ce mardi c'était il y a 3 ans. Une collision entre un quart de tourisme et un poids lourd tuaient 43 personnes à Puisseguin en Géronde. 3 ans plus tard les familles des victimes se sont réunies pour l'occasion dans l'intimité afin de faire notamment le point sur les derniers rapports d'expertise qu'ils attendent depuis maintenant 20 mois. Christophe Chavannou. C'est derrière les murs de la salle des fêtes de Petit Palais que se sont réunis dans la plus stricte intimité les membres des familles du collectif des victimes de l'accident de Puisseguin dans lequel 43 personnes avaient trouvé la mort le 23 octobre 2015. Après une cérémonie dans l'église du village, les visages sont fermés, toujours emprunts aux interrogations qui persistent alors que le rapport complémentaire sur les raisons techniques de la soudaineté de l'embrasement du bus n'a toujours pas été rendu. Il faut savoir que ces reports c'est toujours très douloureux pour les victimes parce que quand on leur donne des échéances, pour eux c'est des choses qui sont importantes. C'est une croix qu'ils vont mettre sur le calendrier pour avoir des informations supplémentaires sur la disparition de ceux qui leur sont chers. Et à chaque report c'est douloureux, c'est mal perçu. Et aujourd'hui effectivement on est dans l'attente d'explications. Ces reports qui ont été trop nombreux aujourd'hui posent des questions aux gens. Il faut savoir que dans un action collectif, quand une personne se pose une question, ce n'est pas une seule personne qui va se poser une question, mais c'est 500 personnes qui vont se poser une question. Repoussée à plusieurs reprises, la fin des expertises a été demandée par le juge d'instruction avant la fin de ce mois d'octobre. Ce qui est le délai qui ne va pas, c'est ce dépôt de rapport d'expertise qui est un complément déjà d'expertise et que nous attendons depuis 20 mois aujourd'hui. Et on veut savoir, on veut savoir les explications complémentaires qu'on a sollicité auprès des experts, maintenant il est temps qu'on les ait. Mais comme le rappellent les avocats des victimes, les dossiers liés à ce genre d'accident ont une durée d'instruction pouvant aller au-delà de 5 ans si un procès devait voir le jour. Il y a urgence à agir pour le climat après les nombreux cris d'alerte des experts concernant le réchauffement climatique. Les élus écologistes de la région ont décidé d'agir. Le groupe a proposé à tous les élus de la Nouvelle-Aquitaine de signer un manifeste transpartisan pour le climat. Écoutez. C'est un cri d'alarme et c'est surtout un appel à ne pas se contenter des belles phrases et des appels implantatoires. Aujourd'hui, je pense que la prise de conscience du changement climatique est dans tous les discours. Pour autant, ça nécessite, si on veut réellement lier la parole aux actes, ça nécessite un changement radical, un changement radical des politiques soutenantes, un changement radical du modèle de société aussi. et que c'était plutôt l'idée de passer de la prise de conscience à un degré de mobilisation suffisant. Il ne s'agit pas du tout de remettre en question l'action de la région qui est parmi les collectivités françaises en pointe par rapport aux enjeux de transition énergétique et de biodiversité notamment. Il ne s'agit pas du tout de remettre en question cette action-là mais de donner une impulsion nouvelle par une parole politique forte des élus au sein de la centrale. Puis dans l'actualité, une nouvelle saisie record pour les douaniers de l'aéroport de Mérignac, c'était il y a une dizaine de jours. Un individu en provenance d'Athènes a été contrôlé avec 86 cartouches de cigarettes dans son bagage. Deux autres valises abandonnées sur un tapis de livraison ont été trouvées avec 167 cartouches supplémentaires. Il s'agit de la saisie de tabac la plus importante pour l'année 2018. Une fréquentation en hausse chaque année mais toujours pas de tramway pour se rendre à l'aéroport de Mérignac. Une enquête publique se termine ce jeudi pour déclarer ou non l'arrivée du tramway à l'aéroport d'utilité publique. Et en attendant, pour les usagers, se rendre à l'aéroport reste pour le moment compliqué. L'arrivée du tramway serait d'une bonne nouvelle. Margot Dulon. Lycée de Mérignac, c'est à cet arrêt de la ligne A du tramway que toute personne allant ou revenant de l'aéroport doit stopper son chemin. Ensuite, c'est en bus que le trajet continue. Alors nous, on revient de l'aéroport là et on a pris la ligne 1 et maintenant on doit prendre la 35 et en plus on a loupé notre bus donc c'est assez long. Plus pratique un tram, surtout si ça veut dire pas de correspondance. Le projet du tramway à l'aéroport porte sur l'extension de la ligne A en voie unique. 5 km supplémentaires entre l'arrêt et 4 chemins jusqu'au futur terminus face au hall B. 15 minutes supplémentaires de trajet mais selon les voyageurs, moins de contraintes. Un tramway, ça changerait beaucoup les choses parce qu'on a beaucoup plus de place, le voyage est beaucoup plus confortable on va dire qu'un bus qui bouge beaucoup et où les horaires sont un peu plus approximatifs. Ça sera plus rapide qu'avec le bus je pense. On arrive de Bordeaux, centre-ville, on a mis à peu près 3 quarts d'heure. Voilà et donc si en bus, enfin si en tram, ça peut être une demi-heure, ce sera parfait. Ça serait super bien je pense. Selon moi ça va plus vite, c'est plus confortable. Les travaux consacrés à ce futur tramway devront prendre deux ans, de novembre 2019 à novembre 2021. Et puis votre émission mode d'emploi vous emmène ce soir à Saint-Médard-des-Rangs pour vous faire découvrir la production des petits basques, ces yaourts cahiers au lait de brebis dont le pot est célèbre dans notre région notamment grâce à sa forme tronçonnique inversée. Cette entreprise bordelaise ouverte à la fin des années 1950 est leader aujourd'hui sur le marché du yaourt au lait de brebis. Regardez. Le Petit Basque a inauguré de nouveaux locaux en septembre. Une extension qui a plus que doublé la surface de l'entreprise pour atteindre les 8000 mètres carrés. Coût de l'investissement, 9 millions d'euros. Je m'appelle Hubert Martin, directeur du site Le Petit Basque. Le Petit Basque a été créé en 1959 par la famille Alc-Cheberi. Donc le nom Petit Basque vient des bergers qui venaient faire pètre les brebis dans les vignes et en échange la famille Alc-Cheberi faisait des cahiers chez les gens et les vendait aussi au marché. Dans les années 2008, ça a été repris par la famille Martin qui a beaucoup investi sur l'industrialisation de l'entreprise ce qui a permis au Petit Basque de se développer et de toujours être leader sur son marché. Au total, 150 salariés travaillent au Petit Basque. En 4 ans, 47 personnes ont été embauchées et actuellement, la direction en cherche 20 de plus pour porter l'effectif à 170. Voilà votre émission mode d'emploi c'est à voir en intégralité ce soir sur TV7. Et puis la saison des paquebots se termine dans le port de la Lune. Le dernier bateau fera escale demain. Il passera sous le pont Chabon à 9h15 pour repartir jeudi à 7h30. Il s'agit du Black Watch qui clôture donc la venue de 45 paquebots à Bordeaux cette année. Et puis dans un instant, on va parler de la pénurie d'apprentis en Gironde avec notre invité, le directeur du CFA de Bordelac. Et on se quitte en image avec le drone de TV7 qui vous emmène ce soir au domaine d'Austin. Sous-titrage ST' 501 CFA de Bordelac CFA de Bordelac